Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la semaine prochaine, la semaine du 17 octobre. On commence tout de suite avec une carte de l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît ? Oups ! Pour la semaine prochaine, Gémeaux. Voilà une qui a sauté. Méditer et contempler. Donc ici, le conseil, c'est de regarder, observer les choses avec un certain recul. Sans jugement, regarder ce qui est. Simplement observer, faire des méditations. Méditation, c'est quoi ? Vider votre tête de toutes les pensées. Positives ou négatives, toutes les pensées. Ne pensez à rien. Être dans un état un peu d'hypnose et juste contempler. Si vous arrivez à prendre quelques temps pour faire ça par jour, même si c'est 5 minutes, c'est déjà très bien. Allez, je continue avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît ? Oups ! Gémeaux. Alors, vous avez eu les mères de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Je vais vous lire cette carte, j'espère que vous voyez bien. Les illustrations sont vraiment belles sur ce jeu. Alors, on va regarder les mères de Mintaka, quelle est la signification de cette carte. Mintaka aurait été une planète essentiellement constituée d'eau, contenant les eaux les plus cristallines que vous puissiez imaginer, si claires que vous pouviez voir à des kilomètres et des kilomètres sous la surface. Cette carte porte en elle cette clarté cristalline de potentiel et de possibilités. Elle vous apporte la capacité de choisir, de voir le potentiel de chaque être et de chaque situation. Cela peut être déjà l'un de vos traits de caractère, ou peut indiquer ce que vous faites actuellement. Il est dit que les Mintakans étaient une race galactique capable de voir la lumière en tout et en tout le monde. Vous avez peut-être reçu cette carte comme confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Dans un tirage, c'est un signe très positif que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. C'est une carte édifiante et lumineuse qui apporte harmonie, contentement et des résultats positifs. Selon Carl Jung, ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin. Dans l'art, comme dans les rêves, l'eau symbolise souvent l'inconscient. Tirer cette carte signifie également que vous pourriez être appelé à mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas afin de les voir clairement et consciemment et ne plus les appeler fatalités lorsqu'ils s'expriment dans votre vie. Quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière ? On va regarder ça tout de suite avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les gémeaux, s'il vous plaît ? La désharmonisation entre le cœur et le mental. Donc ici, de quoi ça nous parle ? Et bien simplement, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous écoutez seulement le mental. Et ce n'est pas une bonne chose parce que trop de l'un ou trop de l'autre, ce n'est pas bon. Enfin, quoique, je pense que si on se laisse guider par son cœur, on va toujours dans la bonne direction. Et là, vous n'arrivez pas, le cœur, c'est votre intuition. Vous n'arrivez peut-être pas à l'écouter parce qu'il y a des peurs ou des doutes, etc. Et ça, c'est le mental. Allez, je continue. Pour les gémeaux, est-ce qu'on a un autre message ? Ouh, attendez. Gémeaux, la semaine prochaine. Alors, on a pour vous des difficultés à s'affirmer. Donc, du mal à dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, poser des limites. Et les vies antérieures. Donc là, il y a quelque chose à aller voir dans les vies antérieures, un schéma répétitif. Peut-être, par exemple, dans une relation que vous avez dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se répéter. Et ça vient déjà des vies antérieures. Ça peut être dans votre couple, mais pas seulement. Ça peut être avec vos enfants, avec vos parents, etc. Une relation importante de votre vie. Peut-être qu'il est difficile. Allez, je continue avec l'oracle des châtrats. Pour les gémeaux, alors, attendez, je n'étais pas concentrée. Je reprends. Pour les gémeaux, quels sont les messages ? Gémeaux, pour la semaine prochaine, quels sont les messages ? C'est tout. Donc là, on vous conseille l'acceptation. Il faut faire un travail d'acceptation. On a le chakra racine ici. Vous pouvez porter des pierres de couleur rouge, des vêtements de couleur rouge. Vous mangez des aliments aussi de couleur rouge pour réaligner le chakra. Parce que la couleur est déjà une vibration qui peut guérir. Donc là, accepter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Accepter les choses comme elles sont. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce qui est extérieur à vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple, changer le comportement d'une personne. Eh bien, acceptez-le. Et aimez cette personne comme elle est. Sinon, c'est que vous ne l'aimez pas. Tout simplement. Accepter les événements extérieurs dans le monde. Parce que ce n'est pas vous qui pouvez contrôler ça. Accepter, c'est ça. C'est savoir et comprendre que tout est juste. Tout est à sa place. Même ce qui nous paraît difficile qui arrive comme événement dans nos vies. En fait, c'est juste pour nous. Parce que c'est l'expérience dont notre âme a besoin pour évoluer. Et ça peut aller au niveau collectif aussi. Les guerres mondiales, etc. C'est la même chose. C'est quelque chose que nous avons choisi de vivre. Pourquoi ? Pour évoluer. Parce que si tout est toujours trop facile, nous n'évoluons pas. Tout simplement. Allez, je continue. Hop. Avec un petit message de l'oracle Mission de Vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Pour les gémeaux, pour la semaine prochaine. Alors, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et passe à l'action. Tu sais quoi faire. Tu es prête ou prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Voilà. Ça, il y a que vous qui pouvez le savoir. Allez. On va voir l'énergie générale de votre semaine. Avec le tarot antique. Donc, pour les gémeaux. Hop. Nous avons l'amoureux et la justice. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être une indécision. Ben oui, je pense. Parce que vous avez la désharmonisation cœur et mentale. Devant un choix à faire. Une attente ou un échec en raison d'une incertitude ou d'un doute. De la passivité, peut-être. De la fatigue. Peut-être un risque de prendre une décision irréfléchie aussi. La justice. Eh bien. Ouais. Je crois que vous devez prendre une décision qui est juste pour vous. Ou pour quelqu'un d'autre aussi. Et peut-être vous n'y arrivez pas. Alors, je vais continuer avec. Hop. Le tarot histoire de sorcière. Pour les gémeaux. Ouais. On a encore la justice qui ressort. Donc, je pense que c'est vraiment important. Il y a quelque chose à rééquilibrer, là, cette semaine. Ou quelque chose à régler, là. Et vous n'arrivez peut-être pas. Ok. Donc. Le 10 de Pentax, ça nous parle du matériel financier. Ça nous parle peut-être de quelque chose à régler dans ce domaine-là. Alors, je vais continuer. Ok. Donc là, ici, on nous parle d'un couple. D'un voyage. Alors, un couple, apparemment, ça va. Il y a une... Comment dire ? Il y a une bonne stabilité matérielle et financière. Dans une relation amoureuse, en tout cas. Ici, on a un voyage pour... Ou un déplacement pour aller régler quelque chose. Et là, sur le cadre de Pentax, l'argent. On a peut-être une peur ou une difficulté avec l'argent, ici. Peut-être peur de perdre, de manquer, d'être volé ou d'être... De se faire avoir, je ne sais pas. Alors, sur l'amour, nous avons la fatalité. Ici, il y a un événement peut-être imprévu pour ce couple. Ou dans une relation familiale, amicale, quelqu'un que vous aimez. Le voyage, ici, nous avons la séparation. Donc, peut-être que c'est pour aller se séparer avec quelqu'un. Ou avec un bien, peut-être aussi. Ou c'est peut-être à propos d'un divorce ou un truc comme ça. Et sur l'argent, nous avons le changement. Changement, ok. Donc, il y a un changement de situation avec l'argent. Je vais continuer avec le petit le normand. Alors, la fatalité, ici, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un accident de voiture, un truc... Quelque chose qui n'est pas prévu, pas forcément grave. Mais, ouais, un imprévu, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas. Un imprévu, ça peut être plein de choses. Vous verrez bien, selon votre situation. Donc, sur la fatalité, ça peut être aussi la fin d'un couple. Et on n'avait pas prévu ça. Ouais, on a le masque. Donc, il y avait quelque chose de caché ou peut-être du mensonge, de la trahison. Ici, on a des retards, des obstacles, des contretemps par rapport à ce voyage. Et sur le changement, nous avons le pont. Donc, on traverse une étape, ici. Peut-être un petit peu difficile. Ouais, là, c'est autant au niveau sentimental qu'au niveau matériel et financier. Il y a des épreuves, un peu. Ça peut être aussi que vous allez vous séparer d'une personne que vous aimez. Par exemple, un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. Enfin, ce n'est pas forcément prévu. Mais il y a un truc, là, qui tombe. Ouais, ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Ça nous tombe dessus, on va dire. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante pour les Gémeaux. Quels sont les messages ? Alors, ici, on nous parle quand même de joie. Donc, on a peut-être une réception d'argent inattendu, un cadeau, quelque chose comme ça. Peut-être on a un amour fort qui est partagé. Parce que ça peut être aussi un couple qui a un imprévu, mais ensemble. Ce n'est pas forcément tout de suite seulement la séparation d'un couple. Ça peut être un couple qui part en voyage aussi pour, je ne sais pas, régler quelque chose. Se séparer de quelque chose ou quelqu'un. Et ici, on a la mélancolie, les petits soucis. Peut-être dispute, suivi de réconciliation. Qui sera suivi de réconciliation plus tard. De l'argent ou des objets perdus, mais que vous allez récupérer. Oui, il y a l'histoire là. Quelqu'un qui vous a peut-être pris quelque chose ou fait un truc en douce. Ou vous devez aller régler l'affaire. Vous devez vous déplacer. Ok, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail. Et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour le visionnage et bonne semaine.